Ellen Wilkinson, née le 8 octobre 1891 à Manchester et morte le 6 février 1947 à Londres, est une femme politique et écrivain britannique. Elle est surtout connue pour avoir été l'une des premières femmes députées au Royaume-Uni, pour avoir été Ministre de l'Éducation de 1945 et 1947 au moment de la mise en place de l'État-providence, et pour avoir mené en 1936 la marche de Jarrow contre le chômage depuis sa circonscription jusqu'à Londres. Elle était surnommée Ellen Larouge, à la fois pour sa couleur de cheveux et pour ses opinions politiques. Section 1. Jeunesse et éducation. Elle était la troisième de quatre enfants dans une famille ouvrière méthodiste-pratiquante. Son père, né de parents irlandais, était un ouvrier du textile qui devint par la suite employé d'une compagnie d'assurance. Grâce à des bourses au mérite, elle put poursuivre son éducation au-delà du primaire, jusqu'à l'université. Elle étudia l'histoire à l'université de Manchester. Section 2. Carrière politique. Début. A l'âge de 16 ans, en 1907, elle devint membre du parti travailliste indépendant, dont elle demeura membre jusqu'en 1932. Par la suite à l'université, elle fut membre de la société fabienne, ainsi que de l'Union nationale des sociétés pour le suffrage féminin, dont elle devint l'une des figures dirigeantes en 1913. En 1915, elle fut la première femme à devenir organisatrice de l'Union des employés coopératifs, Amalgamated Union of Cooperative Employees, syndicat interprofessionnel. En 1920, elle fut l'une des membres fondateurs du Parti communiste de Grande-Bretagne, inspirée par la Révolution russe. L'année suivante, elle participa au congrès fondateur de l'International syndical rouge à Moscou. En 1923, elle fut élue conseillère municipale à Manchester en tant que candidate du Parti travailliste. Elle quitta le Parti communiste au début de l'année suivante et fit sa carrière au sein du Parti travailliste, toujours ancrée à la gauche du parti. Elle maintint au-dessus de son lit un portrait de Lénine, affirmant que celui-ci ne lui donnait de l'inspiration. Députée Elle fut élue députée travailliste à la Chambre des communes, représentant la circonscription de Middlesbrough, Est, une circonscription industrielle et ouvrière pauvre à Middlesbrough dans le nord-est de l'Angleterre, aux élections générales britanniques du 29 octobre 1924. Elle devint ainsi l'une des premières femmes à être élue députée au Royaume-Uni, à la suite de l'obtention du droit de vote par les femmes en 1918. Elle siégea aux côtés de seulement trois autres femmes lors de la législature de 1924 à 1929. Elle avait été précédée notamment par la comtesse Constance Markiewicz, élue pour le parti Sinn Fein en 1918, par Lady Nancy Astor, élue pour le parti conservateur lors d'une élection partielle en 1919, et par Margaret Bonfield, travailliste, qui fit son entrée au Parlement en 1923 et fut la première femme ministre, ministre du Travail de 1929 à 1931. Députée d'opposition au gouvernement conservateur du Premier ministre Stanley Baldwin, Ellen Wilkinson participa activement à la grève générale de 1926. Réélu députée lors des élections du 30 mai 1929, qui produisirent un Parlement sans majorité, elle s'opposa à la décision du premier ministre travailliste Ramsey MacDonald de former un gouvernement d'unité nationale avec les conservateurs en 1931. Lors des élections qui suivirent, le 27 octobre 1931, elle fut l'une des nombreux députés travaillistes à perdre son siège. Aux élections du 14 novembre 1935, elle fit son retour au Parlement, cette fois en tant que députée de la circonscription de Jarrow. La ville de Jarrow, dans le nord-est de l'Angleterre, avait alors, dans le contexte de la Grande Dépression, l'un des taux de chômage les plus élevés du pays. Elle se concentra sur la cause des chômeurs et, en octobre 1936, elle mena une grande marche de chômeurs depuis Jarrow jusqu'à Londres, déposant une pétition au Parlement. La marche de Jarrow a été décrite comme touchant à la conscience de la nation. En 1941, le conseil municipal lui remit la plus haute décoration civile de la ville, la remerciant d'avoir eu, en tant que députée, un soin tout particulier pour sa circonscription. Dénonçant le fascisme en Europe continentale, elle visita l'Espagne après la guerre civile, participant à des comités de soutien aux républicains. Elle fut également membre de la commission d'enquête internationale qui se pencha sur l'incendie du Reichstag en 1933. En 1937, alors députée d'opposition, elle introduisit, seconde tentative après 1930, une proposition de loi intitulée « Higher Purchase Bill » visant à réglementer la pratique de l'achat-location . Cette pratique consistait à vendre des foyers très pauvres des produits tels des vêtements ou des meubles, qui seraient payés en plusieurs fois, avec un taux d'intérêt généralement élevé. Environ deux tiers des ventes pendant la crise s'effectuaient par ce mécanisme. Les biens n'appartenaient à l'acheteur qu'après le dernier versement, bien qu'il en ait l'usage à partir du premier. En cas d'incapacité à verser l'un des paiements programmés, le vendeur pouvait reprendre son bien sans rembourser à l'acheteur les versements précédents. Environ 600 reprises forcées s'effectuaient ainsi chaque jour à travers le pays. En outre, les conditions de vente précises et les taux d'intérêt n'étaient souvent pas portées à l'attention de l'acheteur. La proposition de loi de Wilkinson restreignait les abus, disposant notamment qu'une reprise des biens après paiement d'un tiers ou plus d'une somme ne pourrait s'effectuer que sur ordre d'un tribunal et accompagné d'un remboursement des sommes versées. Les taux d'intérêt et autres conditions de vente devraient être clairement affichés. La proposition de loi fut adoptée et décrite par la suite comme l'une des rares mesures importantes des réformes sociales dans les années 1930. Ministre de l'Éducation Les élections du 5 juillet 1945, qui virent Wilkinson conserver son siège, portèrent au pouvoir un gouvernement travailliste, avec Clement Attlee à sa tête. Attlee nomma Wilkinson Ministre de l'Éducation. Elle devint ainsi la seconde femme ministre dans l'histoire du pays, après Margaret Bonfield Ministre du Travail de 1929 à 1931. Elle fut chargée notamment de veiller à l'application de la loi sur l'éducation de 1944, introduite par le conservateur Rab Battlin, qui instaurait notamment la gratuité de l'éducation secondaire jusqu'à 15 ans. Elle tenta de relever cet âge à 16 ans, mais se heurta au refus de ses collègues, qui estimaient que la mesure coûterait trop cher. Elle parvint toutefois à faire adopter la loi School Milk Act en 1946, qui introduisit la distribution gratuite de lait à tous les enfants, y compris dans le secondaire. La BBC estime que sa mise en place efficace d'une éducation secondaire universelle et gratuite, malgré le manque de locaux dans un pays en reconstruction après la guerre, et malgré la nécessité de recruter 13 000 nouveaux enseignants, constitue sa plus grande victoire. En outre, elle élargit l'accès à l'université et contribua à la mise en place de l'UNESCO. Section 3, écrivain. Wilkinson fut l'auteur de deux romans, Clash et The Division Bell Mystery, ainsi que de plusieurs ouvrages d'analystes politiques, The Worker's History at a Great Strike, sur la Grande Grève de 1926, avec Frank Horobin et Raymond Postgate en 1927, Peeps at Politicians en 1931, The Terror in Germany, dénonçant les crimes des nazis en Allemagne, 1933, et The Town That Was Murdered, sur l'explosion du chômage à Jarrow, 1939. Son premier roman, Clash, publié en 1929, s'appuya sur ce qu'elle avait vu dans les mines de charbon du Yorkshire pendant la grève générale. L'intrigue se focalise sur le personnage fictif de Joan Craig, jeune syndicaliste déchiré entre son dévouement à la cause des travailleurs et son amour romantique pour un homme qui ne partageait pas ses idéaux socialistes. Le roman explore ainsi la difficulté d'accorder parfois vie privée et vie publique en politique. Son second roman, The Division Bell Mystery, fut publié en 1932. Il s'agit d'un roman policier, une énigme en chambre close dont l'intrigue se déroule dans la chambre des communes. Le titre fait référence à la cloche de division, Division Bell, qui rappelle les députés à la chambre pour voter. Section 4, décès. Ellen Wilkinson décéda le 6 février 1947 au St. Mary's Hospital à Londres. Elle était alors ministre en fonction. Elle avait pris une surdose de barbiturique, médicalement qu'elle prenait contre l'asthme et la bronchite. Le médecin légiste conclut à une surdose accidentelle. Elle était décédée d'un emphysème accéléré par un empoisonnement barbiturique ayant entraîné une insuffisance cardiaque. Fin de l'article.